Je considère que la plateforme IBM est pertinente aujourd'hui parce que c'est une plateforme qui est robuste, sécure. Les applications qui existent depuis quelques années fonctionnent toujours et simplement parce que la plateforme s'inscrit bien dans cette thématique de modernisation qui existe aujourd'hui. En fait c'est pas pourquoi il est pertinent aujourd'hui, c'est juste qu'aujourd'hui il existe, il existe depuis longtemps et il est toujours pertinent aujourd'hui parce qu'il est déjà beaucoup utilisé en fait, mais dans des pays émergents il y a des nouveaux utilisateurs. Pourquoi ils utilisent l'IBM ? Parce qu'ils voient que c'est utilisé dans d'autres structures et que ça fonctionne bien. C'est une plateforme qui demande aujourd'hui à avoir donc pas mal de ressources, de jeunes ressources, aussi parce qu'elle s'inscrit dans une volonté de modernisation. Alors c'est une plateforme d'avenir et ça le restera surtout si c'est maintenu et s'il y a des évolutions. C'est vrai qu'IBM à une époque avait peut-être un peu abandonné l'idée de faire évoluer la plateforme, mais aujourd'hui ils sont totalement revenu dessus et ils font des nouvelles évolutions et surtout ils s'adaptent aux nouveautés. Donc c'est pas ou en tout cas c'est plus un monde fermé où ils gravitent que dans l'IBM et sans interaction avec le monde extérieur. Par exemple, l'IBM on voit les écrans verts 50-50, mais c'est aussi possible de garder son code source avec son back-end en IBM, enfin en natif, et d'avoir par-dessus un front qui est en web ou en n'importe quoi de plus moderne. J'ai postulé à Arcade Software pour la partie Java et c'est peu dans mes entretiens ici que j'ai appris qu'il y avait une partie native, que nos clients étaient des développeurs natifs et c'est comme ça que c'est arrivé et puis ça m'a plu dans le sens que c'est un langage comme les autres alors pourquoi pas ? Pour plusieurs raisons, l'une parce que la plateforme est signée en fait d'opportunités, opportunités techniques, la capacité de pouvoir travailler sur des sujets ou des projets assez intéressants. Grâce à ce mouvement de modernisation, on est amené à avoir des challenges techniques assez intéressants. La transition a été assez simple et si je peux dire assez facile, du fait notamment par les formations que j'ai pu recevoir et qui ont permis d'avoir une bonne compréhension de la plateforme et après toutes les problématiques liées au langage et à comment programmer une application, c'est très simple parce qu'on est sensiblement égale à ce que l'on retrouve sur d'autres langages. J'ai choisi Arcade pour trois raisons. La première parce que c'est un éditeur logiciel donc il faut être constamment en veille sur les dernières évolutions de la plateforme et aussi effectivement sur ce que peut proposer les langages natifs. Arcade donc permet d'avoir une bonne vision du marché et des contraintes et des avantages donc de la plateforme sur le marché et aussi par l'ambiance qui réside effectivement au centre de cette société. Ça c'est une vaste question parce que c'était une structure à taille humaine qui avait l'air sympathique et parce que ça avait l'air assez dynamique au niveau de ce qu'on faisait au niveau du développement. qu'il y avait des choses assez intéressantes, que c'était ouvert sur les nouvelles propositions, que l'on pouvait utiliser des nouvelles technos, que c'était bien accepté. Ce qui m'anime le plus c'est surtout le fait que ça fait un an que je suis là et c'est vrai que mon travail déjà depuis le début où je suis arrivée a pas mal évolué et c'est pas du tout constant alors qu'on pourrait penser que justement en étant dans une structure type PME, éditeur de logiciels, on fait toujours la même chose. C'est pas le cas, on a déjà depuis que je suis arrivée à intégrer des nouvelles technologies puis on continue de regarder vers l'avenir et d'avoir des nouvelles choses à intégrer, un type sonar, des choses comme ça qu'on va rajouter et c'est ça qui fait que ça nous motive. Ce que j'aime le plus dans mon job ce sont les challenges techniques mais aussi effectivement l'atmosphère que j'ai donc avec mes collègues et enfin la proximité avec le marché et ses évolutions. J'aurais peut-être deux points à dire. Le premier c'est toutes les personnes qui souhaitent avoir donc de jeunes ressources pour travailler sur les BMI, donner leur le bénéfice du doute. Et le deuxième point c'est sur toutes les ressources jeunes qui rentrent dans cette plateforme là, il y a de l'intérêt, il y a des opportunités et il ne faut pas s'en priver. Sous-titrage ST' 501